Situation sur les routes maintenant, Denis Arsenault est porte-parole du ministère des Transports. M. Arsenault, bonjour. Bonjour M. Guérin. Comment ça se passe présentement sur le réseau routier? Les déplacements sont difficiles ce matin. Écoutez, la grande région de Montréal, présentement, c'est enneigé, visibilité réduite à plusieurs endroits. Donc, le corridor également, Montréal-Québec, alors que ce soit du côté de l'autoroute 40 ou l'autoroute 20, encore là, on retrouve des conditions de chaussée enneigées, visibilité réduite. Présentement, un des secteurs des régions les plus touchées, c'est vraiment la région de Québec, du côté de la côte sud de Québec. Présentement, la route 132 est fermée entre la route allemand et le Montmagny. Et l'autoroute 20 également est fermée dans les deux directions, entre le kilomètre 321 et 376. Donc, c'est des conditions très difficiles. La chaussée est glacée dans ces secteurs-là, la visibilité est nulle. Et également, du côté, toujours de la 132, dans le secteur de Rimouski, il y a une interdiction de circuler pour les véhicules lourds. Bon, alors ça fait beaucoup de points à surveiller. Donc, outre les quantités importantes de neige qui vont tomber, c'est le vent qui complique la situation, je comprends bien aussi. Oui, tout à fait. C'est le vent, effectivement. Donc, aux abords du fleuve, souvent, il y a la présence de lames de neige aux abords de la route. Donc, ce qui fait en sorte qu'effectivement, c'est causé par le vent. Donc, il faut être extrêmement prudent ce matin. Si vous devez vous déplacer, autrement, si vous pouvez reporter vos déplacements un peu plus tard, comme on dit, laisser passer la tempête, c'est encore une meilleure chose à faire. On dit que c'est l'Estrie, la Beauce, Chaudière-Appalaches, entre autres, qui vont y goûter le plus dans cette tempête-là. Je suppose que sur le réseau routier, ça se ressent aussi? Tout à fait. Je vais vous parler de Chaudière-Appalaches, notamment le route 73 qui mène vers 5 Paris-de-Beauce. Présentement, c'est enneigé, visibilité réduite. Donc, c'est des conditions extrêmement difficiles. Du côté de l'Estrie, c'est sensiblement la même chose. Donc, enneigé, visibilité réduite également sur la plupart des axes routiers de la région des cantons de l'Est. Donc, c'est des conditions difficiles et on suit ça de près avec Environnement Canada. Bien sûr que toutes les équipes de déneigement sont à pied d'oeuvre pour faire en sorte de ramasser la neige au fur et à mesure qu'il y a des accumulations sur la chaussée. Donc, on limite autant que faire se peut nos déplacements pour les prochaines heures. Merci, M. Arsenault, d'avoir fait le point avec nous ce matin.